Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 1er septembre 2022, 9h40, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, les temps sont difficiles, et le seront encore plus, on va mettre ça de côté, puis on va retourner dans l'univers des phénomènes aériens non expliqués, ovnis, ou maintenant aussi, dans ce cas-là, peut-être des drones, et ça concerne la marine américaine, il y a beaucoup de ces vidéos qui ont été publiées, divulguées, même déclassifiées par l'armée américaine elle-même, qui montrent des images troublantes, tu sais, d'objets volants non identifiés, qui, pour la plupart, peuvent être expliqués par, peut-être, l'existence des drones militaires de pays étrangers, peut-être que c'est le cas de cette histoire-là, qu'on va aller voir, que The War Zone, que j'aime beaucoup, est allé réouvrir en ayant eu accès à d'autres images, d'autres vidéos de cet incident-là en 2019. Mais, dans le rapport dont tout le monde a entendu parler, et vous aussi, j'imagine, parce que vous êtes comme moi des amateurs de cette question-là, dans le rapport qui a été publié l'an dernier par le Pentagone, les services de renseignement américains, il y a 140, à peu près, de ces événements-là qui sont inexplicables, et qu'on n'est pas capable d'expliquer, puis on ne ferme pas la porte à une technologie extraterrestre. Ce n'est pas nouveau, ça fait des milliers d'années qu'on entend parler de ça. Quand tu vas dans les écrits anciens, c'est plein de récits comme ça. Maintenant, on a à faire face à une nouvelle technologie, les drones. Donc, à l'occasion, ça peut être expliqué par la présence de drones qui sont opérés, soit par des gens mal intentionnés ou des pays étrangers qui veulent espionner les capacités militaires de leurs ennemis. C'est peut-être l'histoire de ce cas-là. Mais il y a quand même au moins 140 cas qui sont inexplicables, de technologies qu'on est incapables de comprendre, sans fusée, sans propulsion, à des vitesses hallucinantes, de 50 000, 60 000 à l'heure, dans des mouvements qui dépassent l'entendement. Même certains plongent dans l'eau, ressortent donc. Il y en a beaucoup qui sont inexplicables. Mais dans ce cas-là, on va aller voir, ça peut être, dans plusieurs cas, parce qu'il y a des centaines et des centaines de ces histoires-là, ça peut être expliqué par, peut-être, l'opération de drones. Donc, il y avait une sortie, ils ont mis la main de Warzone sur une vidéo avec la loi d'accès à l'information, d'un mystérieux et sain groupe d'ovnis, six plus particulièrement, mais pas d'ovnis, mais d'objets volants, qu'on peut peut-être, selon certains experts, mais ils ne sont pas sûrs parce que ça a été filmé sur le pont de ce bateau le plus technologique de la marine américaine, marine américaine, le USS Somwalt, en 2019. Et ça a été filmé la nuit, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas d'image vraiment claire, mais n'empêche qu'il y en a, ils ont demandé à Warzone à certains spécialistes de ce milieu-là d'analyser les images. On pense peut-être que c'est des drones, parce que même au niveau du grand public, tu as une technologie de drones assez avancée qui est disponible. La marine américaine a publié une nouvelle vidéo d'un incident appliquant six drones non identifiés survolant son bateau de combat de surface le plus avancé, le fameux USS Somwalt. L'incident s'est produit dans les eaux larges de la Californie, du Sud en avril 2019. The Warzone, ce site que j'aime beaucoup, que vous connaissez, a reçu la vidéo via la loi sur la liberté d'information dans le cadre de leur enquête en cours sur tous ces incidents qui se sont produits par intermittence près des navires de la marine tout au long de 2019, entre autres, au large de la Californie du Sud. Il y a eu plusieurs événements. Notre précédente mise à jour de l'enquête a produit un certain nombre de documents d'information, y compris une vidéo et des photographies non classifiées qui ont fourni une augmentation significative des détails sur ces incidents étranges, nous raconte The Warzone. Alors que la majeure partie des événements de ces groupes de drones s'est produit en juillet 2019, nous avons appris que plusieurs autres événements se sont produits plus tôt dans cette même année. Parmi ceux-là, figurait le fameux incident impliquant le USS Somwalt. L'incident s'est produit vers 20h30 dans l'heure du Pacifique, le 24 avril 2019, environ 17 000 marins de la base des marines américains à Camp Pendleton, dans les eaux internationales. Au cours de l'événement, le fameux bateau en question, le USS Somwalt, a rapporté que jusqu'à six systèmes aériens sans pilote inconnus ont été vus opérant à proximité à des altitudes allant de 300 à 1 000 pieds. À un moment de l'incident, ces engins-là auraient traversé très proche ou à hauteur du pont de ce fameux bateau, le USS Somwalt. Comme lors d'incidents antérieurs similaires, les drones ont été documentés par l'équipe d'interprétation et d'exploitation du navire nautique ou autrement photographique ou par l'équipe Snoopy, ils ont une équipe pour ça, et ces marins agissent essentiellement pour documenter des situations dangereuses, incertaines ou inhabituelles à l'aide d'une variété de caméras de qualité commerciale. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Dans le lien que je vais vous laisser, vous allez voir, il y a une vidéo des images de vallement obtenues de l'incident et écoutez la narration d'accompagnement d'un marin qui est sur cette vidéo-là sur YouTube. Une diapositive d'information et une photographie de l'incident ont été précédemment publiées par The Warzone, et on la remet pour vous, encore une fois, nous dit The Warzone. Vous aurez ça aussi. Il convient de noter que ce fameux bateau, le USS Somwalt, est un navire unique en tant qu'un navire de tête dans sa classe de combattants de surface furtive, très controversée. Mais très technologiquement avancée, la technologie furtive du navire est conçue pour lui permettre d'être plus résistant que les autres destroyers, notamment en pouvant opérer plus près du territoire ennemi lors de certaines opérations. L'analyse détaillée de la vidéo de vraiment basse résolution est difficile étant donné qu'elle a été prise de nuit, alors que les enregistrements non classifiés rendus publics ont tendance à être décevants. Il est probable que les autorités aient eu accès à une gamme de capteurs d'images beaucoup plus sophistiqués pendant l'incident, mais on ne les a pas données. La seule caractéristique claire de la vidéo est un ensemble de plusieurs lumières dans une formation rectangulaire. Les lumières semblent être blanches et vertes, avec une lumière rouge clignotante par intermittence supposée être au centre d'objets. Un marin est en train de commenter que ces objets-là, volants non identifiés, ne semblent pas être armés. Donc, c'est ce qu'il dit dans sa narration dans la vidéo que vous allez voir, qui est dans le lien. Pour une analyse plus approfondie de Warzone, c'est entretenu avec David Kovar, le PDG de URSA Inc. que l'entreprise de Kovar est spécialisée dans les problèmes de sécurité des drones, y compris les enquêtes criminelles et la gestion des menaces de ces phénomènes volants non identifiés. Kovar a déclaré « Je suis incapable de déterminer une grande partie de la configuration de l'avion. Il semble avoir quatre feux de circulation ou de navigation régulièrement espacées. » Kovar a déclaré qu'étant donné le contexte de la narration et de la diapositive d'information, l'objet pourrait être un multirotard, probablement un quad, moi je ne connais rien dans la technologie des drones, avec feu de circulation. Cependant, il a noté que cette évaluation est basée sur une configuration typique de feu de quad copter. Il a déclaré que bien que la vidéo puisse également correspondre à d'autres objets, étant donné le manque de détails dans la vidéo, il semble cohérente ou elle semble cohérente avec la description de ces drones dans la narration et la diapositive d'information qu'on a remise de la marine. Bien sûr, d'autres types potentiels existent, y compris des types à voilure fixe, à essence, plus petits, qui offrent de longues distances, ou des types hybrides, qui peuvent décoller et atterrir verticalement, mais qui sont plus efficaces en vol, vers l'avant à l'aide d'une hélice propulsive et d'appendices en forme d'aile. Ce dernier est devenu un favori, apparemment, de la marine chinoise. Un ancien analyste de l'industrie des drones qui a refusé d'être nommé en raison de son emploi actuel a souligné plusieurs autres caractéristiques intéressantes. L'analyste a commenté que bien que la vidéo ne soit pas de la meilleure qualité, je ne vois rien sur le drone qui me ferait penser que c'est quelque chose qui ne pourrait pas être acheté dans le commerce auprès d'un fabricant de drones commerciales actuelles. L'analyste a ajouté le fait que le narrateur de la vidéo ait dit qu'il y avait un schéma de vol ou qu'il n'y avait pas de changement d'altitude me dit que les drones ont soit été programmés pour suivre un certain itinéraire ou soit été contrôlés à distance tout en étant éventuellement en maintien d'altitude ce qui pourrait pour moi ce qui pour moi n'est pas la marque d'une technologie de pointe selon cet analyste-là. En outre commenté ce qui est intéressant c'est qu'ils ont signalé six drones et qu'ils se trouvaient à 17 000 au large de la côte sud de la Californie. Cela me dit que ces drones ont probablement été lancés depuis un bateau et qu'il s'agissait probablement d'une mission planifiée car naturellement personne n'a six drones sur un bateau à des fins récréatives. L'analyste a en outre déclaré que la capture physique du drone est vraiment le seul moyen de procéder à une évaluation médico-légale pour déterminer l'origine et les capacités associées à un drone non identifié. L'observation de lumière vive sur ces objets non identifiés a été une caractéristique récurrente dans plusieurs autres incidents de groupes dessins de drones sur lesquels nous avons enquêté dans une interview précédente. Le PDG de DroneSec Mike Monick a déclaré à The Warzone que la base de données de son entreprise sur les incidents de drones avait enregistré une augmentation des événements dessins et que dans certains cas des drones moins performants étaient utilisés comme canaries qui distraient ou sondaient intentionnellement la défense d'une cible potentielle. Donc, il existe également une longue histoire de technologie de la guerre froide conçue pour stimuler intentionnellement les systèmes de défense aérien afin de capturer de précieux renseignements électromagnétiques sur lesquels vous pouvez en savoir plus ici dans le lien. Donc, tout ça, ça peut être dans ce cas-là l'histoire de gens d'espions ou de pays parce qu'on est dans le Pacifique Sud de pays comme la Chine par exemple qui viennent analyser la technologie américaine mais beaucoup de ces cas-là sont inexpliqués ont des comportements beaucoup plus mystérieux que ceux-là mais dans certains cas c'est vraiment possible ça semble être vraiment possible que ce soit simplement des drones. On verra mais je voulais vous le partager parce que c'est important qu'on voit les deux côtés de la médaille aussi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada